C'est parti ! La jeune femme de 37 ans, qui en parallèle de sa carrière s'est longtemps battue contre l'endométriose avant de se faire retirer l'utérus, a en effet fait un essai pour rejoindre le programme. Mais l'ancienne de TPNP n'a pas été retenue. Le Parisien a alors pu savoir que c'était Éric Mouleau, en personne, qui s'était opposé à sa venue. Une affirmation visiblement erronée comme il a pris la peine de l'expliquer au Figaro, parlant d'Enora Malagré comme d'une amie chère dont il apprécie la personnalité et la culture. À ses yeux, elle aurait d'ailleurs vraiment sa place dans une émission où il est davantage question de culture que chez Anna. Elle est totalement légitime et compétente. Enora Malagré a d'ailleurs bien tourné un pilote avec Éric Mouleau car la chaîne souhaitait une nouvelle version de sa balance à Paris pour renouveler le format, a commencé l'ancien producteur dont PC. J'avais carte blanche pour introduire de nouveaux pronouvels et c'est à ma demande qu'Enora Malagré est venue participer avec trois autres personnes. Et de poursuivre, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Le pilote qui laissait davantage de place au débat s'est très bien passé et Enora a été excellente. Ainsi, si l'animatrice n'a pas été choisie, c'est bien parce que Paris 1ère a trouvé ce pilote un peu trop éloigné des fondamentaux de l'émission et ne l'a pas validé. Et non parce qu'Éric Mouleau ne souhaitait pas partager son plateau avec la jeune femme. Crédit photo, Pierre Perusso Best Image Sous-titrage Société Radio-Canada